La Guinée-Bissau vote ce dimanche pour choisir son nouveau président parmi les 12 candidats en 10. Le président en exercice fait face à 11 challengers. Le scrutin se déroulera sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. Selon la commission nationale électorale, structure qui organise le scrutin de ce dimanche, 761 676 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont répartis sur 3 139 bureaux de vote. La capitale, Bissau, reste la plus grande circonscription avec 207 659 électeurs disséminés dans 645 bureaux de vote. La commission régionale électorale a commencé l'acheminement du matériel électoral vers les six communes qui vont accueillir ces bureaux de vote. Pour son président Fernando Batirou, tout est fin prêt pour un scrutin sans quoi que dans la capitale. Il y a tous les matériaux dans la box de vote. On dit « urne ». Il y a tous les matériaux, les cahiers, les tintes, pour mettre tous les matériaux, l'acre, l'enveloppe, tout. Il y a tous les matériaux dans la urne pour le travail d'agent du bureau de vote. Tout, c'est tout prêt pour le jour de demain. Ce pays lusophone situé en Afrique de l'Ouest traverse une crise politique depuis 2015 après que le président en exercice a limongé le premier ministre issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale.